Hello les gens, c'est RMP et bienvenue pour un nouvel épisode de notre série RMP Racing sur Motorsport Manager. Une série dans laquelle on s'apprête à aller disputer le Grand Prix de Milan. Et un épisode que je préface par dire, vous l'aurez peut-être remarqué d'ailleurs, que je ne vais plus prendre le temps de traiter les vidéos pour augmenter le son. Je suis désolé si le son est trop bas, tant pis, ça me prend trop de temps, simplement. Ça me prend beaucoup trop de temps. Un temps qui est généralement passé, puisque en gros pour faire simple, je bosse sur mon PC chez moi, donc je ne peux pas prendre le temps de traitement de vidéos, il faut compter deux fois le temps de la vidéo pour la traiter. Je ne peux pas prendre ce temps-là sur le temps où je travaille, dans la plupart des cas. Des fois c'est possible, mais dans la plupart des cas ça ne l'est pas, vu que je travaille souvent chez moi. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que je suis obligé de faire ça le soir. Et vu que je n'arrive pas à dormir avec mon PC qui tourne, ça m'empêche de dormir purement et simplement. Donc ce n'est pas possible, c'est tout. Donc je vais arrêter de faire ça. Maintenant un épisode, je le fais, je peux le lancer directement. C'est beaucoup plus simple pour moi. Et si le son n'est pas assez haut, je suis désolé. Et tant pis, je vous propose d'augmenter le volume de votre côté le plus que vous pouvez. Et puis je suis désolé pour les éventuels problèmes que ça peut causer. Mais enfin bref, on va donc du coup aller disputer, comme je disais, le Grand Prix de Milan. Mais avant ça, on va s'intéresser à notre équipe d'arrêt. Et au stand, dont il faudrait, je dirais, changer trois membres. Jeffrey Delatorre et Van Olsen. Van Olsen particulièrement, qui est en pneu faire le plein. On pourrait mettre Chikone par exemple. Et en pneu faire le plein, on peut aussi mettre Lerch. Pneu Rep. Non, pas vraiment. Qu'est-ce qu'on peut mettre en pneu Rep ? Lui là, Shirinzi est très bien. Et un autre en pneu Rep qui pourrait être intéressant. On a Molango là-bas en bas. Très bien, on va aller comme ça. Et on peut embaucher 5 personnes. Donc on a quelqu'un qui serait... Ouais, alors lui, il faut... Ah, mais il a 73 d'énergie. C'est vraiment embêtant. 73 d'énergie, c'est vraiment peu, je trouve. C'est un peu dommage. Mais il faut reconnaître que c'est 20, 20, 20, 19. Donc quelqu'un qui est 20 en pneu faire le plein Rep, c'est quand même pas dégueu du tout. Il faut qu'on réfléchisse à qui est-ce qu'on pourrait virer pour ça. Toi, on te garde. Ils ont tous 74, c'est marrant. Toi, on va te garder aussi parce que t'es potentiellement 20. Toi, t'es pas assez bon. Toi non plus, ça reste 2 places, ça va. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qu'on pourrait vraiment virer, du coup ? C'est ça la question. Peut-être Figini. Qui a que 18 en faire le plein. C'est vrai qu'on a meilleur temps d'avoir Filishtorf ici que Figini. Malgré le fait qu'il n'a que 73. Donc on va l'embaucher. Figini, je suis désolé. Et puis, pour le moment, je pense que ce sera tout. On attendra d'avoir quelqu'un qui soit épuisé pour faire quelques changements. Et puis là, on a une bonne équipe d'arrêt au stand. Qui a le moins bon ayant 8 en T1 d'énergie. Donc c'est très très bien. Super. On va aller avancer jusqu'à ce que la voiture soit réparée. Réparation de voiture terminée. Très bien. Il nous reste encore 8 jours jusqu'à ce que le moteur soit prêt. On ne pourra pas utiliser ce nouveau moteur pour le prochain Grand Prix 2000 ans. C'est très dommage. Parce que je rappelle que c'est important. Le moteur est important pour la prochaine course. On pourra utiliser clairement celui-là sans aucun souci par contre. On va continuer dans cette idée-là. C'est-à-dire améliorer à donf ça. On peut même améliorer ça pour être sûr de notre coût. Les freins seront très importants. On peut les améliorer. L'aileron arrière éventuellement, histoire d'être sûr de notre coût aussi. L'aileron arrière peut être amélioré également. On va évidemment se mettre comme ça. Que ça se soit prêt. Avant la course. On peut même aller un peu plus comme ça. Non, un peu plus comme ça je dirais. Voilà. Quelque chose comme ça. Et puis une fois que tout ça sera fait, on mettra tout à coin pour essayer d'améliorer le nouveau moteur qui va arriver. Mais je doute qu'on arrive à quoi que ce soit. Malheureusement. Bon, c'est pas très très grave. Et puis on va laisser passer le temps. 10 jours c'est trop peu pour ce genre de choses bien sûr. Isabella fête son anniversaire. Ah ouais, c'est juste qu'elle veut une fête à 100 000. C'est ça. Moral d'Isabella Ions. C'est quoi son moral à Isabella actuellement ? Il est maxé. Ok. On va pas perdre 100 000. T'es gentil. Des cartes fera l'affaire. Du coup. Ce qui est incroyable de devoir dépenser 100 000. Bon, vous me direz c'est probablement le montant le plus bas qu'on puisse vraiment débourser dans ce jeu fondamentalement. Alors. Production de moteur terminé. Milan. Tu me rapports sur la prochaine course. C'est 16 tours. Mais pas très très long. Donc c'est un gros circuit mais rapide. Vu que c'est très très droit. Ok. On va voir si on peut améliorer le moteur. Où est-ce qu'il en est le moteur en question ? Avec 20%. Ouais, non. T'oublie. Bon, mais cela dit on a rien à perdre. On est à 100 ici. Ici on n'a pas tout à fait fini mais on n'est pas loin. Donc on va faire ça comme ça. Et on va tout mettre ça comme ça. Mais je pense que ça ne va pas suffire de toute manière. Est-ce qu'on n'a pas quand même meilleur temps du coup de dire tant pis ? Ouais, non. Je ne peux de toute façon pas améliorer au max. Non. Bon, ce n'est pas grave. On va mettre ça comme ça. Et puis on continuera nos améliorations par la suite. On reste quand même avec une... Enfin, de loin. A priori, la meilleure transmission du championnat. C'est très, très intéressant. C'est bien. Et puis, on pourra utiliser ce moteur la prochaine fois sans trop de soucis. Choix d'un vote. On pourrait, pourquoi pas. Mais je n'ai pas envie de regarder toutes ces histoires. Alors, on a un seul... Tiens. Ok. Dixième ou mieux. Trois fois au Japon. Mais le Japon s'est déjà passé. Là, on va attendre un petit peu. Voir si on en a d'autres quand même avant Milan. On en a une autre. Alors... Treizième ou mieux. Ah ouais. Parce que là, actuellement, on a quoi ? On a troisième ou mieux qui nous donne 1,3 million. On a un quatrième ou mieux qui nous donne... Non, pardon. Deuxième ou mieux qui nous donne 800 000. Et ça, c'est un peu embêtant parce que c'est probablement ça que j'irai chercher. Mais si ça nous donne 1,3 million. Si l'autre nous donne 1,3 million. On est presque obligé de la tenter. En troisième, ça va être chaud. Une course qui ne devrait pas tellement nous réussir. Troisième, ça va être chaud. Mais il suffit qu'on soit soit à la course, soit aux essais devant. Enfin, dans les trois premiers. Et on fait plus. Même assez nettement que si on gagne les deux fois ici. Si on fait qu'un seul des deux bonus, on fait 650 000. Et là, si on fait les deux, on fait 400 000. Donc ça, ni l'un ni l'autre ne me satisfont pour être parfaitement honnête. Donc on va laisser passer et puis laisser attendre d'avoir une course en plus. Et puis pour le moment, on va quand même choisir ça. En termes de pièces, on ne peut pas mettre le nouveau moteur. Ce n'est pas vraiment réaliste. Là, par contre, on est juste sur toutes ces histoires-là. On est juste ici. Donc allez, très bien. Patricia, on est d'accord. On n'est plus Patrick. C'est bon. C'est bon. Donc on est go, à mon avis. Donc c'est parti pour cette course de Milan. Et on va voir ce qu'on peut faire. Il faut vraiment qu'on fasse mieux que la dernière course. Ça ne devrait pas être super compliqué, cela dit. Vu que Patricia devrait récupérer sa forme. J'imagine que la forme a fait deux choses. Elle lui a fait faire cette monstrueuse erreur au début de course. Et elle ne lui a pas permis d'être assez performante pour revenir. Je pense que c'est vraiment ça. Je pense que s'il avait été resté 3 au 4e, elle aurait peut-être pu finir dans les 5. Mais à cause de son erreur, elle a toujours un de forme. Alors je n'espère pas que ça va nous faire le coup encore une fois. Parce qu'elle a perdu son trait. Donc elle ne devrait plus l'avoir. Mais bon, après c'est la forme. Donc c'est tout à fait possible qu'elle ait quand même un de forme. Complètement indépendamment. Mais juste... Bon, on va déjà prendre les réglages vu qu'on est là. Milan, circuit A. Milan, circuit B. Milan, Milan, Milan. Circuit A. Voilà. Très bien. Choix des pneus. On doit faire quoi ? 16 tours. Bref. Et puis j'ai juste un truc. Sélectionner les pilotes. Ouais, on voit qu'ils ont une forme de base. C'est pas... C'est juste qu'ils ont une forme de base. Elle va certainement augmenter. Pas forcément augmenter d'ailleurs. Enfin, je ne suis pas sûr qu'elle puisse baisser en dessous de 1. Je ne vois pas. Mais elle va certainement augmenter au fur et à mesure. Des essais, des qualifs, tout ça. Et de la course aussi interne. J'espère qu'elle monte assez vite du coup. Parce que 1 de forme... Jusqu'à présent, ça m'était un peu égal. Mais je ne comprenais pas très très bien ce que ça symbolisait. Et depuis qu'on a plus ou moins vu la dernière course, à quel point ça pouvait être catastrophique. Me faire finir genre 15ème je crois quand même. J'espère que ça peut être le cas. Et puis on voit que c'était à priori un bug d'affichage. Parce qu'elle commence bel et bien avec ses 7 de forme. Donc pas de soucis de ce côté-là. Ça ne veut pas dire qu'on est déjà sûr d'avoir gagné la course bien sûr. Mais on est quand même nettement mieux que ce qu'on était dans la dernière course. Ok Patricia, tu sors directement. On est sur du très bon partout. C'est très bien. Du coup, on va y aller complètement en random. Voilà, de ce côté-là. Très bien. Tu vas de ce côté-là. Et toi, tu vas plutôt aller de ce côté-là. Ouais, quelque chose comme ça. On s'en fout un peu. Let's go. F.A. Ok. Alors, ça c'est bon. Les pneus aussi. Ici, on était sur du très bon me semble-t-il. Donc on va tweaker un tout petit peu. Voilà. Ici, on était sur du excellent. On va essayer de rester dessus. Ici, on était sur du bon. On va faire ça comme ça. Et puis ici. Voilà. Comme ça. C'est parfait. Let's go. Je n'ai pas regardé le temps. La météo. Il n'a pas l'air de pleuvoir. Je n'ai pas regardé la météo pour la course non plus. Mais de toute façon, on ne va pas améliorer d'autres pneus. Que les pneus tendres. C'est clair. Vu qu'on peut faire 9 tours avec. Et qu'il y a 16 tours au total. On ne pourra pas, cela dit, ne s'arrêter qu'une seule fois. Vu qu'on aura 7 tours dans le moteur. On devra s'arrêter deux fois. Mais ça, ce n'est pas très très grave. Tu vas y aller. Comme ça, tu vas pouvoir nous montrer un peu ce que tu peux faire. Et tu étais sur très bon. Et tu étais sur très bon. D'accord. J'imagine que c'est donc entre les deux. Ok. Tu étais sur très bon. Et tu étais sur du bon. Donc, c'est de l'autre. C'est dans le sens. Et tu étais sur très bon. Et tu étais sur très bon. Donc, c'est aussi. Voilà. Quelque chose comme ça ira très bien. Tu nous fais 3 tours. Et on va. Et de ce côté-là, très bon. Excellent. T'es bonne. Ok. Tu peux aussi partir 3 tours. Ton choix de pneu est correct. Tu étais sur du très bon. Et tu étais sur du très bon. C'est super. Tu étais sur du excellent. Et tu étais sur du excellent. Tu étais sur du bon. Et tu étais sur du bon. Ok. Alors. Comme ça. Et. Comme ça. Mon avis, c'est parfait. Comme ça. Let's go. On va gagner ta vie. Comme on dirait. On va suivre Patricia. On va voir un peu ce qu'elle peut nous faire sur ce tour rapide. On va se faire une petite idée. Au moment, elle est surtout en tour de chauffe. Donc, c'est pas très très important. Et on va voir par la suite un peu ce qu'elle arrive à faire. Voilà. Donc, on commence à 73% sur les pneus tendres. C'est encore relativement réglo. Premier segment, elle est en avance sur le meilleur temps. Mais c'est pas le meilleur premier segment. Deuxième segment, elle est un tout petit peu en retard. Mais alors, vraiment, c'est pas grand chose. Troisième segment. Ouais. Troisième. C'est correct. C'est correct. C'est pas exceptionnel. Mais c'est correct. Onzième du côté de Farah. Ce qui est bien aussi. Et puis, bon, Farah, je pense que tu peux tout de suite rentrer. Je pense que tu peux tout de suite rentrer. Et puis, Patricia, on va attendre qu'elle ait fait son troisième segment. Et après, elle pourra rentrer. Farah, tu y vas. Alors, série de tours. Tu nous fais des réglages courts. Tu nous fais trois tours. Tu nous prends des pneus inter. T'es à 96%. Très bien. Donc là, t'étais sur du très bon. Là, t'étais sur du très bon. Là, t'étais sur du très bon. Ok. Je ne vais pas aller m'embêter à chercher ça. Là, en bas, t'étais sur du bon. Ici, t'étais sur du bon. Bon, bon. Ok. C'est peut-être juste un petit coup comme ça. Attends. Là, t'étais sur du bon. Là, t'étais sur du bon. Bon. Bref. On essaye. Essayons d'améliorer. Au pire, 96% devra suffire. On va suivre Patricia pour qu'elle nous revienne aussi et qu'on puisse aussi améliorer les réglages course et les pneus inter. Ça ne pourrait pas poser de problème du tout vu qu'on est à peu près à la moitié des essais. Ok. Ça joue. Tu nous fais des réglages course. Trois tours sur des pneus inter. Tes réglages sont à 98%. C'est super bien. Est-ce qu'on peut améliorer encore ça là en bas ? Peut-être, mais on ne va pas essayer. Milan-Kalza, saison 14. Parfait. Le choix des pneus est correct. Let's go. Et on va tourner un petit coup. On va rester plutôt sur Farah, dont il faudra changer encore éventuellement quelques réglages une fois qu'on aura fini les connaissances actives ici. Une fois qu'on aura fait nos trois tours, je pense qu'on aura fait nos trois tours avant qu'on ait fait nos connaissances actives. Même si je rappelle que dans les trois tours, le tour d'entrée et le tour de sortie ne sont pas comptés. Donc, c'est un total de cinq tours globalement. On verra bien. Là, je crois que c'est son troisième tour typiquement rapide. Donc, il devrait rentrer maintenant. C'est le cas. Et Patricia, ce sera évidemment le prochain tour. Alors, tu y vas. Si tu continues là-dessus, tu vas mettre des pneus médium. T'es à 96%. Je n'arriverai pas à faire mieux à mon avion. On ne va pas essayer. Kalutza, Kalutza. Ce n'est pas très important fondamentalement. C'est juste un petit peu gonflant. Mais ce n'est pas très embêtant. Tu refais un tour. Ici, c'est correct. Tout va bien. Et Patricia, tu peux revenir maintenant. Voilà. On va améliorer un peu. C'est vrai que ce n'est pas grave parce qu'améliorer avec les pneus médiums, on s'en fout. Mais je ne comprends pas que quand on a 20-20 en feedback, on devrait arriver pile au moment où on passe au niveau 3 dans les stands. Parce que ça devrait être fait pour. Ça devrait être calculé pour. Je trouve ça vraiment bizarre d'arriver juste pas de manière systématique. De devoir faire un tour de plus à chaque fois. Je trouve étrange. Actuellement, dans le système de championnat qu'on a et dans le temps d'essai qu'on a, ça va. Mais c'est vrai que c'est en mode... Je n'ai pas pris ça en compte. C'est vrai que le temps qu'on a d'essai change. Donc, c'est clair que tout ne peut pas être en fonction du score de feedback uniquement. Enfin bref. De toute façon, comme je disais, ça n'a aucune importance. On a deux niveaux de pneus médiums qu'on n'utilisera pas de toute manière. Donc, OSEF. Il fait beau. Il ne devrait pas pleuvoir. Mais je trouve quand même qu'il y a des nuages. Bon, ce n'est pas des nuages de pluie à voir. On va donc faire le coup traditionnel de partir une première fois avec des pneus médiums pour pouvoir garder trois trains de pneus tendres. Donc, on va partir une fois avec ces pneus-là ici et une fois avec ces pneus-là ici. Comme ça, on a un score. On a un temps plus tôt. Et puis après, on y va. Hayans, tu y vas direct. Pas de souci. Vitesse 4. Caluza, tu y vas après. Let's go. Et puis, une fois qu'on partira évidemment avec les pneus tendres dès qu'on a de quoi faire. A priori, il ne devrait pas pleuvoir. Il devrait y avoir une grosse adhérence. Il y a déjà pas mal d'adhérence là. Il devrait en avoir une immense à la fin. Mais vous voyez que les prévisions sont rarement respectées. On est sur du froid parfait et du parfait bon. Ce qui est plutôt bien. Mais encore une fois, ce n'est pas ça qui nous intéresse le plus. Ce qui nous intéressera, ce sera de partir à la fin. Comme d'habitude, on est au tout début des stands. Donc, on devra compter un petit moment. Donc, il faudra partir aux alentours d'une 30 à peu près. Histoire d'être sûr du coup. Ce n'est pas grave si on n'est pas exactement optimal. On pourrait même partir un peu plus tard si jamais. En premier et en deuxième. En même temps, c'est les deux premiers à se lancer comme d'hab. Mais on voit que déjà, il y en a pas mal qui sont derrière nous. On a quand même une seconde de retard sur Vuozo. qui tient la pôle pour le moment. Il y a Daniels, Cabardine qui vont encore passer. Donc, ils vont nous passer devant. C'est à peu près certain. Mais encore une fois, ce n'est pas l'objectif. Il faudra essayer de faire mieux. Dans les trois, ça va être compliqué, je pense quand même. Mais c'est-on jamais. Ok. Il n'y aura pas d'eau sur la piste, a priori. On va lancer Isabella maintenant. Sur ses pneus tendres. Et on va lancer Patricia maintenant. Comme ça, on est sûr de notre coup. Tranquille. Et c'est parti. Et on défonce tout cette fois-ci. On y croit. On y croit. Une place dans les trois. J'y crois pas vraiment, pour être honnête. Ce n'est pas dans les essais que je nous vois. Ce n'est pas dans les qualifs que je nous vois faire une troisième place. Un podium. C'est plutôt dans la course. Même si Cabardine à la troisième place, je le trouve assez loin. On a Ayans qui fait parfait, parfait. Et on a un parfait surchauffe du côté de Kalouza. On peut peut-être espérer quelque chose. Voyons voir ce que ça donne. Ouh, déjà beaucoup de retard. Beaucoup, beaucoup trop de retard sur le premier segment pour moi. Je pense que ça va être un peu compliqué. Deuxième segment, 360. C'est possible, c'est possible. Il faut faire un bon troisième segment. On va voir ce que ça donne. Yes, troisième. Super. On va gagner du pognon. C'est génial. Et en plus, on est très bien placé pour la suite. C'est cool, parfait. Je ne m'y attendais pas. Franchement, je ne m'y attendais pas. Parce que nos voitures ne sont pas aussi bonnes que celles de nos concurrents. On a vu que c'est Wazzo qui a fait la pôle. Ce qui, encore une fois, ça dépend de ce qu'on vise. Mais ce n'est pas forcément la pire des possibilités pour ce qui est des points. Il fait grand beau sur le nord de l'Italie aujourd'hui. A voir. Il n'y a pas de soucis. Il n'y aura pas de soucis de pneus, bien sûr. On va aller comme ça. Pneus tendres et réglages courses. C'est clair. Les réglages de voitures. Pneus tendres. Rien à dire de ce côté-là. On peut peut-être changer. On a dit, on a 16 tours à faire. Alors, les pneus, vous pouvez les défoncer. Mais alors, comme vous voulez, il n'y a pas de soucis. Vous pouvez faire 9 tours. Et vous ne pouvez pas faire 9 tours. Donc, il faudrait qu'une fasse 5 tours et l'autre fasse 6 tours. Quelque chose comme ça. Je pense que ça me paraît correct. Donc, on va faire, toi, tu vas faire 5 tours, Kaludza, parce que tu es très, très devant. Et toi, tu vas faire 6 tours. C'est très bien. Comme ça, vous pourrez agresser vos pneus très clairement. Et ça aussi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va agresser les pneus jusqu'à ce qu'ils soient dans le rouge au début. Donc, un tour et demi. Un tour et le début du deuxième tour. Et puis, à la fin du temps de notre premier segment, on agressera encore comme un ouf les pneus. Je pense à 2 tours de l'arrivée. En tout cas, pour Kaludza, c'est certain. Et puis, pour Ions, on verra tout ça. Allez. Mauvais départ de Patricia qui perd une place, mais qui n'est pas complètement arrêtée non plus. Alors, on reprend les deux Scuderia. Mais il y en a une des deux qui nous passe devant. On se fait aussi passer devant par quelqu'un d'autre derrière. En gros, on se fixe au milieu du peloton de tête, dira-t-on. On a les deux Steinmann qui ont quand même pris une jolie avance au début. OK. Premier tour. Tout à fait correct, mais pas particulièrement bon. On a perdu une place avec Patricia. Patricia qui essaie de reprendre la place, mais qui n'y arrive pas. Les pneus, on va devoir commencer gentiment à calmer les choses dessus. Si on ne veut pas que ce soit trop la graisse. Donc, c'est clair que là, on va perdre clairement ce duel contre les Scuderia. Mais ce n'est pas grave, encore une fois. On attaquera par la suite. Sur la fin de notre segment. C'est-à-dire, probablement, en fait, on va y aller. On va attaquer maman. Parce qu'à mon avis, ça ne sert pas à grand-chose de ne pas le faire. Je pense qu'on ne pourra complètement plus défoncer notre moteur. Ici, on va faire ça comme ça. Enfin, nos pneus plutôt. Et c'est parti. Toi aussi, tu calmes les choses là-dessus. Tu calmes les choses peut-être comme ça pour le moment. Et toi, tu attaqueras les pneus après, à la fin de ce tour. Je te propose, Isabella. Voilà, Kalutza devrait réussir à passer gentiment devant les deux Scuderia. Elle a l'air quand même d'avoir un petit peu de peine. Il faut y aller. Elle devrait pouvoir passer ici. Elle devrait arriver correctement. On reprend de nouveau vos pneus. On te met, du coup, six tours. Si je ne me gourde pas, il faudra faire six tours encore. Donc, mets-nous six tours d'essence. Bien que... Parce que je ne mets pas plutôt cinq tours. Puis les deux font cinq tours. Je vais mettre plutôt ça. Les deux vont faire cinq tours. Comme ça, vous pouvez agresser vos pneus à chaque fois assez correctement. Tu ne tournes pas un rapide. Tu y vas. Et, Ions, de ton côté. Alors, voilà. Tu vas te mettre comme ça et comme ça pour attaquer sauvagement. Voilà. Kalutza qui a passé votre eau. Ce serait bien si elle pouvait récupérer encore avant de devoir s'arrêter peut-être une place. En tout cas, qu'elle fasse une bonne fin de tour, on va dire. Je regarde juste, mais effectivement, il ne devrait pas pleuvoir. Il n'y aura pas de soucis. Ions qui va devoir sortir. Maintenant, c'est très bien. Tu vas nous faire aussi cinq tours. Ions. Très bien. Ici, ça joue. Tu nous fais un équilibré. Et ici, on a Kalutza qui va sortir. Alors, ce que tu vas faire... Poulombon comme ça. Et puis les pneus, oui, tu peux les agresser. Les faire monter en rouge. Après, on va passer quelques tours tranquilles. Et puis après, tu vas passer quand même un ou deux tours tranquilles. Et après, on les attaque comme des oufs. Et une petite erreur sur le Krikavon, mais elle n'a vraiment pas impacté énormément, j'ai l'impression. Tu nous fais là le même genre, toi, comme ça. Et Patricia peut attaquer un tout petit peu le moteur. Elle est sixième. Il n'y a que Cavardine qui ne s'est arrêtée qu'une fois. Qui s'est arrêtée, qui est devant nous. C'est plutôt positif. On va suivre un petit peu Isabella, puisqu'il faudra qu'elle se calme un petit peu sur ses pneus assez vite. Histoire qu'ils ne soient pas tous en rouge. Et on s'est fait passer devant par Daniels. Ici, évidemment. On a encore d'autres au stand. On ressort troisième. Ça nous va parfaitement. Il nous reste trois tours. Je pense que, comme avant, on va pouvoir dire d'y aller violemment sur les pneus. Il te reste un peu plus. Donc, Caff, on a tout ça. Ok. Kalutza. Kalutza qui finit le tour ici. On va calmer un petit peu les choses pendant un tour. Par contre, les pneus, tu les défenses. Il n'y a pas de souci. Derrière nous, on a deux gros allumés qui attaquent tout ce qu'ils peuvent. Donc, ça va être un peu compliqué de garder cette position. Mais je pense que c'est faisable. Toi, tu peux commencer à attaquer ça aussi. Tu es où ? Tu es là, d'accord. Toi, tu es ici. Alors, Kalutza. On va se rapprocher un petit peu. Ok. Kalutza, il te reste de quoi faire pour ce tour. Très bien. Tu reviendras avec un petit peu d'essence dans le moteur. Tu peux donc nous mettre cinq tours encore. Et ici, ton état des pièces est tout à fait satisfaisant. Tu vas tenter un rapide. Et tu pourras finir la course avec tout ça. Iams, de son côté, va vraiment attaquer le moteur. Par contre, pour essayer d'aller chercher quelque chose, une place au-delà de la septième place, ce serait bien vu. Si on arrive à faire dans les trois avec Patricia, je serais très content. Actuellement, on a les deux Steinmann qui sont devant nous. Donc, si ça reste comme ça, ils vont nous passer devant au classement à la fin. C'est un peu embêtant. Mais en même temps, comme je dis, ce n'est pas la première place qu'on vise. Donc, ce n'est pas non plus le drame total. Tu calmes les choses là-dessus. Tu peux agresser tes pneus. Roulent en agressif pendant un moment. Je pense que c'est peut-être plus malin que de rouler pendant 200 mètres. Hyper agressif. Et puis, toi, il faut que tu t'arrêtes. J'ai oublié de te faire sortir. Donc, on te fait sortir. Waouh, il te reste plein d'essence. D'accord. Si je te dis d'agresser comme une ouf tout ça, c'est très bien. Il te reste encore de l'essence. Ok. Alors, tu t'arrêtes et tu nous mets quatre tours. Ton état des pièces est tout à fait correct. Tu nous fais aussi un rapide pour ton coup. C'est parfait. Et, Kalouza, on te suit maintenant un petit peu. Tu vas pouvoir aussi attaquer ça. Voilà, voilà, voilà. Et récupérer un petit peu tout ça. Il n'y a que Kabardine qui s'est arrêté deux fois et qui est devant nous. Kalouza qui passe à la 11ème place. De son côté, Ions. On va calmer un petit peu les choses. On va faire la même chose. On va faire ça comme ça. Ici. Je te propose de calmer dans les deux cas. Voilà. Il y a des gens qui vont commencer à s'arrêter. On va essayer de récupérer un petit peu Kabardine toujours devant nous, malheureusement. Je pense que ça va rester. Ok. Kalouza qui passe 6ème. Il y a quand même Daniels qui est devant nous et Kabardine maintenant. Donc, les deux reprennent. Les deux Steinmann reprennent leur place devant nous. Ions. Il nous reste quoi ? Il nous reste quatre tours encore. Pour les trois derniers tours, Ions, tu vas attaquer les deux derniers tours. Patricia, tu vas attaquer les pneus. Parce qu'Ions est encore vraiment plein de niveaux sur ses pneus. Donc, ce serait bien si on arrivait à en tirer quelque chose d'ici la fin. Donc, on va passer maintenant les trois tours. Let's go. Et toi, tu vas attendre encore un petit peu. Tu vas calmer d'ailleurs un petit peu les choses là-dessus. Quatrième pour Kalouza. Mais rival, c'est toujours pas arrêté. On a Wodzo qui est vraiment pas très très loin. Ça fait un peu flipper ça. Il va falloir attaquer les pneus. Tout soudain, on va y aller. Let's go. Donne tout ce que t'as, Patricia. Fini devant Wodzo. Et Ions, si tu peux aussi prendre Lara, ce serait très très bien. Les pneus sont en train de fondre. Mais ça nous fait une belle jambe. On a le deuxième là. Daniel, ce qui a des problèmes de moteur. Ce serait bien. Enfin, des problèmes de réparation. Ce serait bien si on arrivait à en profiter. On voit qu'on se rapproche d'elle. Allez, allez. Let's go. Let's go. On a bientôt plus de carburant, cela dit. Ça va être un peu dommage, mais on arrive. On va réussir à la prendre. La question, c'est est-ce qu'on va réussir à tenir cette place, sachant qu'on n'aura plus de carburant sur la fin. Oui, deuxième place. C'est très très bien. Et Ions, cinquième place devant Lara. Super. Bonne fin de course. Très très content de cette course. On va rester quand même. On va quand même prendre du retard par rapport à Steinman. D'accord. Mais par rapport à Scuderia. À moins que Scuderia. Et c'est tout à fait possible parce que c'est assez régulièrement le cas. Et il fait le meilleur tour. Auquel cas, je pense qu'on aura fait un nombre de points assez similaire. Vu qu'ils ont la pole position en plus. Mais sinon, je pense qu'on aura pris encore un peu d'avance sur eux. En tout cas, je ne pense pas qu'on sera à des années-lumière. J'espère quand même qu'on sera deuxième. Ce serait bien histoire de regagner un petit peu de satisfaction avec notre président. Au pire des cas, on n'en perdrait pas beaucoup si on en perd, si on est troisième. Donc, ce n'est quand même pas si dramatique que ça. Ok. Non, c'est Steinman qui a fait le meilleur tour. Donc, voilà qui est arrangeant. Nous, on fait 8 points. La Scuderia en fait 10. Non, on fait 12. Nous, on fait 12 points. La Scuderia en fait 10. Par contre, 18 points pour Steinman. Donc, ça, c'est clair que ça va se ressentir au classement. Deuxième. Donc, on a quand même réussi à aller choper cette deuxième place au profit de Daniels. Et ça, c'est très, très intéressant. Patricia reste première au championnat. Ce serait cool si elle pouvait réussir à gagner. Elle a 9 points d'avance. Ce n'est pas énorme sur Wodzo et Daniels qui sont égalités. Daniels qui revient petit à petit. Et on est toujours premier. Tiens, il me semblait qu'on était beaucoup plus proche que ça. Donc, autant pour moi, non, non. On est toujours premier. D'accord, mais ça ne va pas durer, honnêtement. Je pense que ce ne sera clairement plus le cas d'ici quelques courses. Steinman est en train de vraiment tout défoncer. Ils vont être compliqués à aller chercher. Peut-être quand on aura un nouveau, un meilleur moteur. Peut-être pourra-t-on vraiment prétendre dans ces courses où le moteur est mis en avant à rivaliser avec eux. On verra tout ça. J'imagine que la prochaine course, ce sera déjà le cas. On aura déjà un moteur qui sera un petit peu meilleur. Ok. Du coup, deuxième. Donc, on regagne un petit peu de satisfaction. Ce qui fait qu'on a 97%. Pas de souci. Tout va bien de ce côté-là. Sachant qu'on a déjà pris notre pognon. On ne perd qu'un million. Wow, nice. C'est super, ça. On a fait vraiment ce qui était d'un point de vue financier. On a été parfait. De ce côté-là, on a gagné un million trois sans rien donner en bonus. Et ça, c'est très, très positif. On a un truc tout en bas. Qu'est-ce que c'est ? C'est des sponsors, ça ? Je pense que c'est des sponsors. Je ne vois pas trop ce que ça peut être d'autre. Non, équipe d'arrêt au stand. J'ai oublié de renouveler les contrats. J'ai oublié de renouveler les contrats de mon équipe d'arrêt au stand. C'est très bête, ça. C'est très, très bête. C'est très, très bête. Ouais, c'est extrêmement idiot. Bon, ben, c'est pas grave. On regardera ça la prochaine fois. Il faudra juste s'en rappeler, par contre. Bon, je pense que quand on laudera la partie, puis qu'on aura ça devant nous, on y pensera. Bref. OK. World Sports Network, si vous voulez. Que pensez-vous de Zana Kabardin ? C'est une pilote intéressante. Tout peut arriver dans le sport automobile. Revue de l'équipe Aréostan, une erreur. Elle était petite, pas grand-chose à dire. Très bien. La prochaine fois, Phoenix. Alors là, de nouveau le moteur. Et avec les suspensions, cette fois-ci. Donc, on n'est pas très bon en suspension non plus. Ce serait bien de pouvoir avoir un moteur qui sera plus intéressant. D'ailleurs, j'ai oublié de lancer la conception d'un nouveau moteur. Et ça, c'est très, très stupide de ma part. Je vais vite le faire maintenant. Juste voir un truc. On est à combien sur le moteur ? Le nouveau moteur. Celui qu'on n'a pas encore installé. Il est à 1103. Alors, si je vais chercher. Mettons ça, efficacité du carburant. Mettons vitesse max plus 40. Je pense que c'est ça qui est le plus intéressant pour nous. La fiabilité, je pense qu'on arrive à la travailler. Le temps qu'on refasse cette nouvelle pièce. De toute façon, on aura bien travaillé la fiabilité de la dernière. Et puis, si on a vitesse max plus 60 avec un niveau de risque. Malheureusement, je n'ai pas envie d'avoir du niveau de risque. Vitesse max avec pneu plus intermédiaire, absolument pas. Vitesse moins 20 à max plus 40 au total. Donc ça, ça peut être intéressant. Ça nous donne une vitesse qui est déjà tout à fait intéressante. Et puis, on pourra aller un peu plus loin après. Fais-moi ça. Ça va nous prendre combien de temps ? 18 jours. C'est long. Mais au moins, on a les moyens. Donc ça, ce n'est pas un souci. Ok, très bien. Du coup, on verra ce prochain Grand Prix. Le Grand Prix de Phoenix la semaine. La semaine. Au prochain épisode. Bref. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi celui-ci. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada